Nous voilà donc avec une classe vecteur qui possède deux attributs, abscisse ordonnée, un constructeur que l'on a défini, deux méthodes que l'on a redéfinies pour que l'affichage soit exactement comme on le souhaitait, et puis un certain nombre de méthodes que l'on a définies nous-mêmes et que l'on a pris soin de documenter en précisant quels sont les types d'entrées et de sorties, et puis quel est l'objectif, notamment s'il modifie le vecteur ou pas. Nous avions créé deux méthodes de translation qui modifiaient toutes les deux le vecteur en augmentant abscisse et ordonnée de certaines valeurs que l'on avait choisies. Les deux méthodes précédentes modifient le vecteur auquel on l'applique. Ici, il s'agit de définir une méthode SOMME qui, à partir du vecteur de référence et d'un autre vecteur, construit un troisième vecteur qui est la somme des deux vecteurs précédents. Testons cette méthode. On se rappelle la valeur de U, la valeur de V. On applique la méthode SOMME à U. On ajoute V. Voici le résultat. Et ça a créé un troisième vecteur. Ni U ni V n'ont été modifié. On peut stocker le résultat, si on le souhaite, dans une variable W qui est de type vecteur. Alors, ce n'est pas très agréable de faire la somme de deux vecteurs de cette façon. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir écrire U plus V et créer de cette façon un nouveau vecteur. Simplement ici, ça génère une erreur. Il va nous falloir pour cela surcharger l'opérateur d'addition qui est appelé lorsqu'on utilise plus. Cet opérateur, c'est ADD qui prend en entrée le vecteur référence et puis un autre vecteur et qui retourne un vecteur qui est la somme des deux autres vecteurs. On va tester. On demande la valeur de U, la valeur de V et on fait calculer U plus V. On pourrait stocker le résultat dans un troisième vecteur que l'on fait afficher. On définit de la même façon la différence de deux vecteurs. On teste. U, V et on calcule U moins V. On peut également définir le produit scalaire de deux vecteurs de la phalançon suivante et le résultat de l'opération sera obtenu avec la touche multipliée du clavier. On peut modifier la surcharge de façon à ce qu'elle accepte en deuxième paramètre ou bien un objet de type vecteur auquel cas le résultat sera le produit scalaire entre les deux vecteurs ou bien un paramètre de type float auquel cas le résultat retenu sera de type vecteur et ce résultat sera le produit du vecteur de référence par le scalaire. On va tester. Ça fonctionne. De cette façon, on peut faire des combinaisons linéaires de vecteurs. Nous venons de surcharger trois opérateurs qui s'appellent respectivement avec plus, moins et multiplié de façon à ce qu'on puisse appliquer comme argument des objets de type vecteur et à ce que le résultat soit exactement celui que l'on attend. Lorsqu'on fait lister toutes les méthodes qui peuvent s'appliquer à la classe vecteur en plus des méthodes d'origine, on voit apparaître toutes les méthodes que nous venons de créer. On peut également demander de l'aide sur la méthode dilatée de la classe vecteur. On retrouve ici la signature de la méthode que nous avons créée ainsi que la documentation que nous avons associée à cette méthode. De même, lorsqu'on demande de l'aide sur la méthode, l'opérateur surchargé mule de notre classe vecteur, la signature et puis la documentation qu'on lui a apportée. De la même façon, si l'on demande de l'aide sur la classe vecteur, on retrouve exactement la documentation qu'on a apportée sur cette classe. Donc la définition des attributs et puis toute la liste des méthodes, celles que l'on a redéfinies, le constructeur avec les valeurs par défaut, et nos méthodes personnelles. Voilà, suivies de toutes les méthodes qu'on a apportées définies. Merci. Merci.